Ok bien c'est tout le monde c'est aujourd'hui une nouvelle épisode du LP dans lequel du coup aujourd'hui on va encore un peu continuer par rapport à la salle des coffres parce qu'il nous manque encore quelques petites options qui je pense manquent un peu sachant que bah là en fait je suis en train de faire le tri dans la shulker box comme vous pouvez le voir sachant que j'en ai quand même pas mal en fait qui sont pleines et qui traînent partout dans le monde enfin surtout en fait dans le village donc je pense qu'aujourd'hui on va peut-être faire un petit canal en fait d'eau qui pourrait mener la salle des coffres sachant qu'en fait ce qui est problématique parce que pour descendre à la salle des coffres je l'oblige à chaque fois d'utiliser donc la shulker box pour du coup glitcher du coup aller en bas et remonter donc ce qui est je pense un peu long donc je pense que ça serait plutôt pas mal de faire je sais pas un je sais pas si c'est un bâtiment ou alors un petit canal d'eau qui traînerait quelque part par là genre je sais pas par exemple ici et en fait directement directement en fait ça va dans la salle des coffres et ce qui pourrait être directement trié oui ça fait beaucoup de directement enfin bref je pense que j'ai compris le truc donc du coup je m'enlève sur le trou et puis je m'enlève directement juste après donc bah let's go ok alors du coup simplement c'est parti pour un nouveau épisode du LP alors déjà juste avant de commencer réellement l'épisode on va déjà à peu près prévoir un minimum la chose parce que du coup pour les personnes qui ne savent pas la salle des coffres se trouve environ normalement ici voilà juste ici donc ce qui fait que si elle se trouve ici bah en fait on est obligé de balancer un peu dans le village sauf si on le balance ici sachant qu'on est ici il y aura une sorte de jardin il faudrait que je prévois aussi un peu la chose en fait je pense que déjà ce qu'on va faire je vais essayer de terraformer un peu tout ça en fait faudrait juste que je me mette un peu en game mode 3 pour prévoir sachant que de base en fait je voulais mettre juste ici en fait je voulais balancer les items juste ici que ça aille du coup juste là bas donc ça aurait fait un peu compliqué mais c'est faisable en fait en vrai mais le problème c'est un peu trop loin et si les chunks sont pas chargés enfin quoi qu'en fait comme c'est les chunks du spawn bon en fait je pense qu'ils sont toujours chargés donc en soit ça pose pas problème à la limite on met deux endroits je pense un endroit ici et un endroit dans le jardin donc comme ça au moment on pourrait voir un minimum de choses mais le truc c'est que si je terraforme j'ai jusqu'à là environ de la couche de dirt donc en soit c'est pas non c'est pas problématique donc je pense que c'est ce que je vais faire je vais commencer à terraformer un peu c'est parti Bon et bien j'espère que vous avez bien apprécié ce petit timelapse encore une fois Donc alors du coup comme vous aurez pu le voir je pense sur le timelapse on a du coup Enfin du coup j'ai un peu terraformé ici Donc je n'ai pas vraiment, je ne suis pas réellement impliqué en fait au terraforming Sachant que ça va dans tous les cas changer Mais peut-être certains l'auraient déjà remarqué en fait je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va sortir Et quand est-ce que j'en parlerai dans l'autre série Mais du coup cet endroit là va aussi être en fait comme un petit clin d'oeil tout simplement à une série qui va bientôt Enfin qui sera sûrement déjà arrivé à l'heure où du coup cette vidéo sortira Qui est du coup immersion en fait Donc sur ma base je pense plutôt partir en tout cas à l'heure où je vous parle sur un peu comme un jardin D'ailleurs fait qu'il va bientôt faire nuit En fait comme une sorte de jardin Et du coup ici je me suis dit que puisque déjà ici on avait la grotte Donc d'ailleurs peut-être qu'on s'y mette un jour à la grotte Mais il faudra toujours que je cherche en fait un style elphique Sauf si peut-être je recopie les maisons qui sont sur le let's build On verra Ouais donc du coup c'est que pour le jardin il faudra peut-être que je vois comment je fais déjà Sur en fait sur le serveur Pour ensuite le reproduire sur l'ALP Parce que là pour le moment je ne sais pas du tout Donc j'ai déjà aussi placé pas mal de citrouilles Pas mal de pumpkin lanterne Qui vont simplement permettre d'éclairer tout le terrain Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec les torches J'ai déjà supprimé parce que toutes les torches Il me manque juste encore 2-3 endroits je dirais Et tout sera supprimé Peut-être ici cette torche Je crois qu'il devrait peut-être se barrer Peut-être ouais sans doute ici Alors par contre ici un truc je dois faire gaffe C'est que par rapport en fait juste en dessous la colline là-bas Sachant que je pense que je l'ai déjà largement vu J'ai terraformé la colline Mais si on regarde ici C'est le vide Donc ici il va falloir que je fasse gaffe Comme ça je pense Je sais pas si comme ça on peut voir Ouais non on peut pas voir Hop un petit squelette en bas Donc je pense que le mieux C'est que pour le moment on va laisser cette zone tranquille Voilà je vais en mettre dessus Juste éclairer un peu de temps en temps Pour voir où est-ce que déjà les mobs peuvent spawner Puis ensuite éclairer aux endroits où ça peut spawn Mais voilà je pense que maintenant il est temps de passer du coup Au sujet de l'épisode qu'on devait faire en fait de base Sachant que ce n'était pas prévu C'est un peu précipité au final Donc du coup écoutez Ce que je vous propose c'est directement de creuser Je pense environ ici Je pense que ouais ici ça serait plutôt pas mal Je pense qu'on va creuser plus comme ça Ouais je pense que comme ça ça sera bon Je pense qu'on va creuser à peu près comme ça Normalement celle des coffres elle sera là-bas Mais par contre aussi un truc que je dois aller voir en fait Par rapport à la tour aux mobs C'est vrai que je ne l'ai pas encore vu Mais j'ai cru voir en tout cas qu'elle marchait plutôt bien en fait Parce que comme vous le savez Je me suis empédoyé Donc normalement elle marche déjà un peu mieux Si je ne me trompe pas Ouais ça a pas mal produit Donc ça au moins c'est cool Sachant que du coup à chaque fois j'éclaire toujours de plus en plus Donc c'est cool de voir que la tour aux mobs fonctionne bien Au début c'était pas trop ça Donc c'est bien en fait au final vraiment le problème du spawn Donc quand on met une tour aux mobs au spawn comme ça Évitez Voilà je pense qu'en tout cas c'était ça le problème Dans tous les cas je vais tout simplement commencer ou terminer directement le chemin Qui va permettre de tout stocker dans sa décoffre Et puis du coup on se trouve directement juste après Et du coup maintenant ça y est c'est tout propre Donc tout simplement le petit canal qui mène jusqu'à celle des coffres Donc qui se trouve juste là-bas Donc j'ai pas décoré autour Sauf qu'en tous les cas on verra pas Au milieu de la cobble là-bas comme je pense que vous l'aurez vu Par contre j'ai bien fait attention d'éclairer Pour éventuellement pas faire spawner des mobs Parce que ça peut gêner Et éventuellement s'il y a un zombie qui spawn et qui récupère un de mes items Ça va être un peu problématique Donc tout simplement j'ai fait pareil que pour ce côté-là J'ai simplement fait un petit assort item Parce que du coup si j'envoie genre plusieurs stacks d'items Et bah on va dire le stack Par contre j'ai oublié d'enlever ça en fait Je viens de me rendre compte Hop directement je le récupère Ouais donc du coup c'est que comme je disais Si j'envoie plusieurs stacks d'items Ça risque de faire bugger le système Donc c'est pas ce que je veux Donc pour le moment on va rester comme ça Voilà je pense que c'est déjà suffisant Et puis je pense que Alors il me semble qu'on est à environ 6 minutes d'enregistrement Enfin 7 minutes maintenant Alors environ Je pense que On va peut-être pouvoir s'attaquer à un petit bâtiment de la grotte Qui du coup Putain c'est long à remonter ce canal Ça rend t'es chiant Donc ouais du coup on va peut-être s'attaquer à un bâtiment Qui sera du coup dans la grotte Hop comment on pourrait faire Ah Voilà magnifique Ouh par contre les gars rip Donc ouais du coup je pense qu'on va s'attaquer à un petit bâtiment Qui va du coup se trouver dans la grotte Peut-être mettre déjà un peu d'eau ici Ouais dans ce petit lac Et on va pouvoir peut-être placer une petite maison ici Je vais placer la petite maison Sachant que Bah pour le moment la grande Je vois pas en fait spécialement d'espace Je pense qu'ici j'aurai plus d'espace pour une grande Mais pour la petite je pense pas On va faire exactement dans le même style que le let's build Alors d'ailleurs en fait aussi en parlant du let's build Je tiendrai juste comme à dire Que pour le moment la série est un peu en pause Avec toutes les séries que j'ai en ce moment sur la chaîne J'en fais vraiment juste quand il faut vraiment un épisode du let's build J'essaie en tout cas d'en sortir un prochainement Je vais essayer Mais vu que du coup j'ai perdu le dernier record Ça me gêne un peu parce que j'avais fait quand même pas le taf Enfin bref du coup je vais chercher les matériaux pour construire Puis bah c'est parti Ok alors du coup tout simplement je remercie infiniment le replay mode Pour apparemment ne pas avoir enregistré tout simplement le monde Donc ce qui est génial c'est que j'ai fait la construction Mais malheureusement il n'y aura pas de timelapse ni rien du tout Parce que tout simplement quand je dis le replay mode n'a pas enregistré Voilà merci beaucoup Donc le bâtiment c'est exactement le même par rapport en fait tout simplement au let's build Voilà c'est exactement le même Sachant que bah en fait j'ai fait quelques tests en fait par rapport au bâtiment Et j'ai vraiment difficilement trouvé un bâtiment qui était à peu près cette taille Qui était bah correct Donc au final je me suis pas cassé la tête J'ai réutilisé exactement le même Juste les trappes en fait peut-être ici au final Que je vais peut-être retirer Parce qu'elles sont peut-être un peu trop en fait quand j'ai réfléchi Mais ouais du coup c'est exactement le même intérieur C'est exactement la même maison Donc encore une fois il n'y aura pas d'intérieur Et peut-être ici je peux peut-être s'il me reste du bois Il me reste pas de bois Ah si en fait il me reste du bois Hop et je peux peut-être me faire normalement des escaliers Parce que c'est vrai que ça irait plutôt bien en fait quand je repense Tac on enlève ça Peut-être ici genre des petites Ouais voilà des escaliers comme ça je pense que c'est déjà mieux Peut-être aussi des trucs comme ça Ouais je pense que déjà comme ça ça peut plus de gueule Donc est-ce que j'en ai oublié quelque part Non je n'en ai pas oublié donc c'est bon en fait Donc ouais tout simplement c'est que bah j'ai difficilement Enfin j'ai pas trouvé un autre pattern en fait de bâtiment qui était à peu près cette taille là Et comme pour le moment j'ai pas Enfin je vais pas dire que j'ai pas disponibilité d'avoir une grande taille J'ai laissé cette taille là Parce que je pouvais pas avoir plus grand du coup là Mais je pense que sinon on va peut-être aller faire quelques petites décos par rapport au bâtiment Donc par rapport au dernier épisode je pense que certains peut-être s'en souviennent D'ailleurs peut-être un autre truc il devrait faire Je ne sais pas s'il me reste des sodos ou pas dedans Il me semble que j'avais pas, non j'en ai pas pris il me semble Ouais voilà j'en ai pas pris il s'ignale Non d'accord j'ai cru que c'était un solo mais non pas du tout Donc ouais en fait simplement c'est qu'en bas je devrais peut-être mettre une petite source d'eau Pour faire un petit lac ou un truc bien sympathique comme ça Aussi ici je vais devoir le remplir parce que pour le moment c'est plutôt dégueulasse Et puis ouais par rapport à ces bâtiments là Peut-être les aménager je pense que ça serait cool Mais j'aimerais bien le faire en épisode bonus Et il faudrait d'ailleurs que je record l'épisode bonus Je pense que ça serait plutôt pas mal Donc ouais je pense que j'ai avancé un peu sur tout ça aussi Peut-être rajouter les barrières parce que ici apparemment j'avais oublié de les rajouter Je crois que j'avais pas assez de barrières pour les rajouter Ou non en fait j'en ai pas crafté là dessus En fait j'en ai pas crafté assez bref Donc j'ai avancé sur tout ça Puis je pense que je trouvais directement j'étais après Pour du coup vous montrer après les avancements Bon et voilà finalement je n'ai pas tourné l'épisode bonus Tout simplement parce que bah en fait j'ai pas réussi à en tourner un bon Et puis bah en fait j'ai mis beaucoup trop de temps par rapport à l'épisode Genre j'ai mis environ 30 minutes à essayer de trouver une bonne déco Sachant que je prenais bien mon temps Et au final 30 minutes pour l'épisode bonus C'est pas un truc qui me convient énormément Je voudrais juste faire un petit format Donc je pense que ça ira peut-être pour une prochaine fois Mais du coup par rapport au magasin J'ai donc fini tous les magasins au milieu Je pense que pour ici je vais plutôt attendre vos suggestions Pour savoir qu'est-ce que je pourrais mettre dans ces 3 magasins Donc celui-ci, celui-ci ainsi que celui-ci Sachant que du coup ici il y a donc Un shop de cuir en quelque sorte Donc avec un petit item frame Avec du coup un plastron en cuir Ainsi qu'un cuir Et du coup en fait comme les deux magasins sont attachés J'ai tellement fait une petite transition comme ceci Hop voilà donc un petit comptoir Évidemment oui j'ai fait rentrer des feuilles Parce que bah c'est un magasin ancien forcément Et du coup ici bah il y a donc Les amortons avec les armures dessus Donc il faudrait que j'améliore un peu ça Parce que je ne trouve pas ça terrible Il ne faut pas qu'il y ait énormément de choix Ou peut-être je ne sais pas Mettre un escalier Et puis ensuite l'item frame Je pense que ça serait pas mal Mais il faudrait bien le mettre Je pense que je le mettrai plus tard à la limite Et puis du coup ici c'est simplement un shop de cobblestone En fait tout ce qui est cobblestone Dans le site etc etc Sachant que forcément en fait celui-ci Va aller chercher tout ce qu'il y a cherché Je sais pas dans une mine en quelque sorte Qui se trouve je ne sais où en fait Donc tant c'est pas la mine qui est construite Juste là-bas Attendez si j'arrive évidemment à la trouver Hop voilà juste là Non juste là voilà si je me trompe pas C'est une mine en fait Vraiment une carrière en quelque sorte De stone Ici c'est tout ce qui est charbon Donc oui j'ai posé un piston Parce que pour moi bah voilà quoi Je sais pas je croyais que ça faisait sympa En fait avec un piston juste ici un piston collant Donc du coup en fait j'ai un peu en quelque sorte Bah mis les deux ici Parce que bah c'est les deux magasins Qui sont en quelque sorte liés Enfin je pourrais très bien les lier en fait Tous les deux Comme ça en fait les deux bâtiments ici sont liés Et puis les deux ici sont en quelque sorte liés Donc ici tout ce qui est baston Et ici tout ce qui est charbon Donc c'est dans tous les cas dans une carrière Je pense que ceux-là je vais les faire plus tard Comme j'ai dit Je vais donner votre avis Qu'est-ce que vous voudriez voir Et puis je pense que c'est Il me semble que c'est à peu près tout en fait Donc je pense que j'avais peut-être prévu un petit dernier truc Mais le problème c'est que je ne sais pas du tout Où est-ce que je vais le faire Ce que j'ai prévu c'est du coup de faire une usine à bois Sauf que malheureusement l'usine à bois Je ne sais pas du tout où je vais la faire Donc peut-être en mettre une Où est-ce que je pourrais la faire A la limite on pourrait peut-être en faire une ici Je pense que ce serait cool ça Faire un petit bâtiment ici Ou alors sous terre en fait je pense que ce serait pas mal Sachant que l'usine à bois en fait demande énormément de matériaux Mais quand je dis en fait une usine à bois C'est vraiment en fait une vraie usine à bois Donc en fait on peut carrément rester afk On prend les pouces On met la bonne mille dans un coffre On reste afk comme ça On plante Tout se décale et tout se casse automatiquement Donc je pense que du coup on va aller faire ça Voilà ça fera un bon gros sujet d'épisode Et je pense que ça fera un épisode plutôt complet Donc je pense que je vais essayer de vous montrer les avancées au fur et à mesure Sinon bah du coup ellipse Ok alors du coup simplement voilà la décoration intérieure de cette grotte au moins qui est faite ici Voilà avec le bâtiment au moins Pour le moment je pense que je vais la modifier juste après Mais voilà au moins j'ai fait la toute petite décoration Donc il reste encore plein de trucs à faire Et par exemple d'ici j'ai oublié d'enlever les feuilles pour monter évidemment Hop voilà on me l'aise enlever Mais du coup bon Franchement j'étais un peu en mode yolo Je pense que je mettrais surtout plus au plafond Pour faire un peu du cache-miseur D'ailleurs apparemment ici j'ai laissé la diorite apparemment ici aussi Donc j'ai du mal miner apparemment la dernière fois Mais surtout c'est que j'ai terminé l'usine à bois Donc maintenant nous sommes quelques jours après la dernière séquence sur l'ALP Donc j'ai mis énormément de temps pour la construire Énormément de temps de farm Tout simplement parce que ça a été très 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 chiant Et quand je dis très très chiant C'est qu'il faut placer les blocs exactement comme ils sont C'est pas genre la grotte où en fait on peut éventuellement modifier des trucs Non là franchement l'usine c'est telle qu'elle est Donc du coup c'est que je pense que si tout allait bien Je pense pas que je vais reprendre la séquence comme ça Et je pense pas que j'aurais fait la décoration Parce que déjà ça me pris suffisamment de temps Sauf que du coup comme je pense que vous l'aurez pu le voir Bah ouais c'est figé Ouais ouais Comme pour l'usine à cannesique Donc oh d'ailleurs il y a l'orage Donc du coup bah fuck you tout simplement mojang Voilà parce que fuck you mojang Parce que il y a encore des fichus bugs En fait c'est que j'ai reproduit exactement comme c'était l'usine Franchement genre exactement J'ai modifié 2-3 trucs qui servaient à rien Comme par exemple j'ai pas mis des trappes d'or Ce genre de choses Ici du coup j'ai pas mis le système pour la TNT Sachant que je n'en ai pas encore Et surtout que je voulais tout faire un duplicateur à TNT Sachant que farmer autant de TNT C'est peut-être pas un bon truc Mais surtout c'est que Bah j'ai activé en fait une fois Donc la première fois j'ai pu éventuellement pousser quelques petites bûches Alors vous voyez juste ici j'ai pu faire pousser un peu d'acacia Et bah non en fait au final Juste après dès que j'ai désactivé ça s'est figé Donc du coup je me suis dit Ah bah peut-être au final c'est dû parce que c'est de l'acacia Donc j'ai désactivé j'ai mis le lock Exactement la même chose J'ai fait l'inverse Exactement la même chose Donc malheureusement c'est que Bah en fait voilà tout simplement C'est fichu pour l'usine en quelque sorte Je suis un peu dégoûté parce que j'ai fait un peu tout ça pour rien Mais bon voilà c'est pas grave J'attendrai peut-être un fixe Éventuellement j'essaierai peut-être de corriger ça Je sais pas si c'est possible ou pas Et je sais pas si ça fera ou pas bugger la map avec MC Edit Sachant qu'il y a très longtemps J'avais vu un truc qui allait pas du tout sur la map Donc du coup c'est que Je l'ai un peu corrigé à la façon MC Edit Genre un chunk qui était un peu décalé Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Donc éventuellement j'essaierai peut-être de voir sur MC Edit Si je peux corriger ce bug là Donc quand je dis corriger ce bug là C'est remettre tous les observateurs blocs Tous les observers en fait en mode éteint Parce que là actuellement ils sont allumés comme vous pourrez le voir Et si c'est pour leur passer What the fuck D'où ça spawn ? Ah d'accord en fait ça spawn sur l'usine Ok donc du coup si je vous fout un coup normalement il est mort Non Et là non toujours pas Ok donc je sais pas où ils ont spawn What the fuck Où est-ce qu'ils ont pu spawn Parce que normalement ils peuvent pas spawn sur la restone A part s'ils viennent Ah si en fait ici ils peuvent largement venir Donc je vous n'ai rien dit Je vous n'ai rien dit Hop Que j'éclaire en même temps aussi un peu ici Il y a vachement d'horreur je trouve Peut-être des chevaux squelettes qui vont apparaître Il me semble pas que jusqu'à maintenant j'ai eu des chevaux squelettes Enfin bref Du coup j'essaierai de voir pour en passer tout ça Dans tous les cas je pense que c'est déjà un bon épisode Désolé s'il est pas extrêmement long J'ai pas encore fait tout le montage Mais en tout cas là je me suis arrêté Ça fait que 8 minutes Donc j'espère que ça a une bonne longueur Dans tous les cas Si vous avez précisé cet épisode N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Et puis du coup moi je vous laisse S'il est en fin de l'épisode C'est Starkey A la prochaine et puis salut